Bonsoir à tous, ce soir nous allumons la troisième bougie de Hanukkah et je vais faire la prière traditionnelle autour de l'allumage de cette bougie Alors pour ma part je vais vous parler de quelques traditions autour de cette fête de Hanukkah Déjà je pense que vous avez déjà vu ces petites toupies qui entourent la fête de Hanukkah qui sont ornées de quatre lettres en hébreu, le Nun, le Gimel, le He et le Shin et c'est l'abréviation de Nes Gadol Aya Sham ce qui veut dire il y a eu un grand miracle là-bas Évidemment ça fait référence à ce miracle de l'huile renouvelée dans le temple vous savez, deux siècles avant Jésus-Christ mes collègues et amis vous en ont parlé ou vont vous en parler autour de l'allumage des bougies Ces petites toupies sont aussi une référence à ce jeu auquel jouaient les enfants à l'époque Antiochus Epiphanes qui avait interdit toute pratique juive et évidemment il n'était hors de question de ne pas transmettre la Torah de ne pas enseigner les enfants dans la Torah mais dès que des soldats s'approchaient les enfants jouaient bruyamment avec des petites toupies pour faire croire à des activités uniquement ludiques mais en réalité bien entendu que la pratique, l'étude de la Torah était toujours clandestinement enseignée aux enfants Une autre tradition autour de cette fête c'est la consommation, la fabrication de mets à partir enfin de mets frits, de beignets vous verrez sur notre chaîne YouTube qu'on propose d'ailleurs les recettes des beignets de pommes de terre les latkes et également des beignets sucrés comme ceux-là on vous met la recette et les explications sur notre chaîne YouTube on a l'habitude de consommer pendant cette semaine de Ranuka des produits frits, des beignets et bien évidemment c'est en référence à cette huile miraculeuse qui s'est renouvelée dans le temple donc on consomme des mets à base d'huile et puis on prépare des cadeaux pour les enfants c'est une période peut-être que dans le cours des siècles la communauté juive a voulu se rapprocher un petit peu des traditions de Noël qui était l'occasion pour les enfants chrétiens de recevoir des cadeaux voilà une fête des Lumières une très belle fête qui commémore un miracle extraordinaire et que nous sommes heureux de partager avec vous durant cette semaine bonne fête à tous pour les enfants chrétiens pour les enfants chrétiens pour les enfants chrétiens